Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va reprendre l'algorithme de Bellman-Ford et essayer d'expliquer un peu l'ensemble des idées qui permettent de comprendre cet algorithme. Donc on reprend l'exemple sur lequel on avait fait l'application hier. Donc ici on a à nouveau le graphe orienté avec un poids par arc, on a l'algorithme et puis on a le contenu de la matrice Φ à l'issue de l'application. Et on rappelle bien sûr cette fameuse structure de données Φiv qu'il faut bien avoir en tête et qui nous donne la valeur d'un plus court chemin de SAV en O plus I arc. Alors je reprends simplement les notations, donc on a dit le poids d'un arc, donc ici par exemple le poids de DE, il vaut moins 5, donc on peut avoir des poids négatifs. Et puis on avait utilisé γ-2E pour noter les prédécesseurs. Donc par exemple γ-2E, on a dans les prédécesseurs de E, on a D, on peut venir de D et on peut venir de B. Donc γ- note les prédécesseurs. Alors pour bien comprendre cet algorithme, on va faire un ensemble d'observations qui vont nous expliquer d'où ça vient. La première observation importante, c'est la suivante, c'est que les sous-chemins d'un plus court chemin, donc les sous-chemins d'un plus court chemin sont des plus courts chemins. Alors je note TCC pour plus court chemin. Donc un chemin optimal, c'est fait avec des sous-chemins optimaux. Alors bon, c'est pas difficile à comprendre, mais si on explique ça quand même, si je prends un chemin de S à E, d'accord, par exemple, si je considère un sous-chemin à l'intérieur entre I et J, ce bout-là doit être lui-même un plus court chemin. S'il ne l'est pas, si j'avais un chemin plus long entre I et J, c'est que mon chemin d'origine entre S et E, ce ne serait pas un plus court chemin, puisque je pourrais mettre un chemin plus court et j'aurais une contradiction. Donc voilà, l'idée c'est qu'effectivement, un plus court chemin est fait lui-même avec des plus courts chemins. Ça c'est très important d'observer ça, même si ce n'est pas difficile à voir. Et c'est cette observation qui permet de calculer phi. Donc je vais écrire le calcul de phi. Quand je cherche à calculer phi de IV, je cherche les plus courts chemins d'O plus I arc. Ceux-là sont faits eux-mêmes avec des plus courts chemins. Donc des plus courts chemins d'O plus I moins un arc, un arc de moins. Donc le plus court chemin d'O plus I arc menant à V, c'est le meilleur entre tous les U dans les prédécesseurs de V, qui permettent, donc il faut qu'on puisse atteindre notre prédécesseur en I moins un arc, en ajoutant le poids de l'arc, donc UV. Voilà. Voilà, donc le plus court chemin d'O plus I arc, il est constitué avec des plus courts chemins d'O plus I moins un arc. Ça, cette relation de récurrence, elle vient vraiment de la propriété qu'on a écrite au-dessus. Alors, pour bien la comprendre, si je la dessine, si je dessine V ici, je peux dessiner les prédécesseurs de V juste avant. Donc ça, ce serait gamma moins de V. Donc j'ai par exemple U qui est dedans. D'accord ? Donc ce que je suis en train de regarder, c'est, pour atteindre V, il faut forcément que je vienne d'un prédécesseur de V. Et depuis S, il faut que le chemin qui connecte S à ses prédécesseurs soit lui-même un plus court chemin. Donc ce que désigne cette formule de récurrence, c'est que, oui, pour calculer le plus court chemin atteignant V, il faut que je vienne d'un prédécesseur de U, et il faut que j'atteigne ces prédécesseurs avec un plus court chemin. Et je prends le meilleur, c'est-à-dire je prends le min, puisque je cherche le plus court. Donc voilà un peu l'explication de cette formule. Alors ça, c'est très important, parce que regardez, c'est exactement ici ce que fait l'algorithme. D'accord ? Pour mettre à jour Φ de IV, qu'est-ce que je fais ? Je parcours tous les prédécesseurs de V. Tous les prédécesseurs de V, ici. Et pour chaque prédécesseur, si j'en trouve une manière plus courte d'atteindre V avec ce prédécesseur, je mets à jour. Je suis exactement en train de calculer le min, c'est-à-dire mettre à jour la valeur de Φ de IV avec le min. Donc si vous mettez en face cette forme de récurrence et cette partie de l'algorithme, vous comprenez bien tout ça. Voilà, alors je vais le faire aussi sur l'application, comme ça on lit les trois. Alors je vais calculer la valeur de cette case. Donc ici, je vais calculer Φ de, alors si je ne me trompe pas, 3e. Comment je calcule Φ de 3e ? J'applique cette formule, c'est ce que fait l'algorithme. Donc je dis, c'est le meilleur sur les prédécesseurs de E. Alors les prédécesseurs, je les ai là, D et B. Donc D et B, c'est-à-dire que je vais m'appuyer, B et D, je vais m'appuyer sur ces valeurs. Donc c'est le meilleur entre Φ de 2b plus le poids de Be, et Φ de 2d plus le poids de De. D'accord ? Donc j'ai exactement appliqué cette formule. Ça c'est le meilleur entre quoi et quoi ? C'est le mine entre 5 plus le poids de Be, donc c'est 1. Et puis 14 plus le poids de De, c'est moins 5. Donc ça, ça vaut 6, c'est ce qu'on a mis dans cette case. Donc vous voyez que l'idée centrale, c'est que pour remplir une case de cette ligne, il faut que j'ai rempli la ligne précédente. Pour calculer les plus courts chemins d'O plus I arc, il faut que j'ai calculé les valeurs des plus courts chemins d'O plus I moins 1 arc. C'est en vertu de cette propriété. Voilà, donc ça c'est vraiment important, c'est ce qui justifie cette partie. Alors, la dernière chose qu'on veut un peu expliquer, c'est pourquoi on a 4d moins 1 ici. Alors ça c'est important, donc l'observation, on a besoin d'une observation pour comprendre ça. Elle vient de la partie graphe du cours, c'est que si je regarde un chemin élémentaire, un chemin élémentaire, il a O plus 4d moins 1 arc. Donc ça on l'a vu dans la partie graphe, c'est-à-dire qu'un chemin élémentaire qui viserait tous les sommets du graphe, il a 4d moins 1 arc. Donc si on lui ajoute un arc, il ne sera plus élémentaire. Donc ça je vous laisse vous convaincre de ça. Mais une conséquence très importante, c'est qu'un plus court chemin a également O plus 4d moins 1 arc. Alors pourquoi ? Si je redessine mon plus court chemin, donc je reprends mon exemple entre S et E. Ici, si ce plus court chemin a plus que 4d moins 1 arc, c'est qu'il y a un circuit dedans. Alors oui, c'est qu'il n'est pas élémentaire, en vertu de la proposition précédente. Donc s'il n'est pas élémentaire, c'est que quelque part ici, j'ai un circuit. Alors, est-ce que c'est possible ça ? Si c'est un circuit de distance positive, ce n'est pas possible, puisque ça veut dire que S et E ne seraient pas un plus court chemin. J'enlève le circuit, j'ai un chemin plus court. Alors ça pourrait être un circuit de distance nulle, ça c'est possible, mais dans ce cas-là, on va simplement considérer qu'on s'intéresse uniquement aux solutions optimales qui ne contiennent pas de circuit de distance nulle. Ça c'est pas gênant. Voilà, donc la conséquence de ça, c'est quoi ? C'est que la seule chose qu'on cherche à calculer, c'est phi de 4d moins 1 v pour tout v parmi tous les sommets. Puisque j'ai O plus 4d moins 1 arc dans un plus court chemin, c'est la valeur dont j'ai besoin. Pour avoir cette valeur, il faut que j'ai besoin des valeurs qui ont un arc de moins, etc. C'est pour ça que j'ai besoin uniquement de faire 4d moins 1 itération dans cet algorithme. D'accord ? Je vais résoudre les plus courts chemins, Do plus 1 arc, puis ensuite Do plus 2 arc, puis Do plus 3 arcs, et je m'arrêterai dès que j'ai trouvé phi de 4d moins 1. Donc ça c'est essentiel, parce que le point qu'on se perdait dans un ici, il vient de cette observation 4. Voilà, donc là il y a les deux éléments principaux. Alors on peut aussi utiliser ça pour un peu justifier la dernière partie de l'algorithme, dans laquelle on détecte ou non si le graphe possède un circuit absorbant. En effet, puisqu'il y a un plus court chemin en plus 4d moins 1 arc, si à l'issue de... Après avoir calculé ce phi de 4d moins 1, j'ai encore une diminution, encore une mise à jour, c'est que j'ai trouvé un circuit absorbant. C'est que ici, j'ai un circuit de distance négative. Voilà, donc c'est très important, voyez, de mettre en face les observations, les propriétés, qui sont des leviers pour écrire l'algorithme, qu'on a ici, et aussi de comprendre l'application. Donc là, vous avez les trois éléments qui pour moi expliquent bien cet algorithme. Voilà, bonne journée à vous.